Salutations mes chers amis ! Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fonctionne le jeu de rôle l'Empire des cerisiers. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avions créé notre personnage, un moine errant en quête de ses origines et nous l'avions nommé Kenja no Gyoja, petite référence historique. Et bien maintenant nous allons voir comment l'on fait interagir ce personnage avec son univers et quoi de mieux pour cela que de jouer une petite tranche de vie du dit personnage. C'est parti ! Vous vous rappelez sans doute que notre moine avait été gentiment invité à quitter le monastère qui l'avait accueilli à sa naissance à la suite d'un malheureux accident qui l'avait provoqué et qui avait coûté la vie à l'un de ses co-religionnaires. Alors suivons-le dans ces tribulations de nouveaux moines errants. Kenja s'en est allé du monastère. Il est parti à l'aube sans se retourner comme le veut la coutume, mais le cœur lourd, très lourd. Pour ne pas céder au désespoir et aussi par souci d'une certaine forme de rédemption, il s'est donné pour mission de se rendre dans le village d'origine de son ami décédé pour annoncer la triste nouvelle à sa famille. Il marche ainsi vers l'ouest depuis quelques jours dans le but de rejoindre la côte de Ryushima, celle bordée par la mer que l'on appelle le miroir céleste. Malheureusement, avant de pouvoir rejoindre le dernier col en direction de la plaine, Kenja doit franchir un passage escarpé plutôt ardu, car une partie du chemin s'est éboulée. Ayant grandi dans un monastère isolé en haut d'une montagne, il est habitué au chemin escarpé. Mais ce passage-ci est vraiment dangereux. Nous allons donc devoir lui faire faire un test pour voir dans quelle mesure il réussit à surmonter la difficulté. En tant que Yamabushi des montagnes de l'ouest, il bénéficie d'un avantage naturel de plus d'eux sur ce test. Mais ici, le niveau de difficulté est 16, c'est-à-dire difficile. Et face à ce défi, Kenja devrait renoncer. Mais le détour serait considérable. Alors, il fait confiance à son entraînement physique et choisit de passer prudemment par petit bond agile en cédant de son bâton de moine pour assurer chaque saut. En tant que MJ, je lui permets donc d'ajouter la valeur du champ moine ainsi que son bonus de spécialisation au bâton. Là, il a ses chances. Alors, le tirage au dé donne 5. Plus 4 de champs de moine. Plus 2 de spécialisation. Plus 2 encore, davantage de Yamabushi. Cela nous donne un total de 13. Kenja commence la traversée de l'éboulie avec aisance. Sa technique fonctionne, mais il prend un peu trop la confiance et finit par riper sur le dernier rocher et tombe en se blessant sur des pierres coupantes. « Heureusement, les blessures ne sont que légères. Il prend 16-13 égale 3 blessures. Nous cochons donc les 3 premières cases de la liste de ces blessures. Cela ne porte pas conséquence pour l'instant, mais il faudra faire attention à l'avenir. » Kenja continue sa route vers la côte, puis il longe celle-ci vers le sud. Il arrive maintenant dans l'ancienne province du clan Satsuma, une région appauvrie et agitée par une grande instabilité politique. Chemin faisant, il aperçoit un couple d'apparence plutôt modeste portant quelques baluchons courir à sa rencontre. « Oh ! » À la réflexion, ceux-ci sont plutôt en train de fuir une poignée de brigands qui l'étalonnent, armés de bâtons et de gourdins et voiciférant des insultes particulièrement fleuris. Arrivé à portée de voie sans s'arrêter, le couple lui crie « Fuyez ! » avant de le dépasser sans même ralentir, lâchant un baluchon au passage juste à côté de lui, à ses pieds. Kenja interloqué s'arrête un instant afin d'observer les quelques sacs de riz échappés du baluchon en question qui reposent désormais à ses pieds, et de tenter de comprendre la raison d'une telle offrande. Dans l'instant, le groupe de brigands est sur lui et l'entoure d'un air menaçant. L'un d'eux dit en postillonnant « Moine, donne-nous ce riz et il ne te sera fait aucun mal ! » Kenja lève les cieux du sac de riz et les plante dans le regard de celui qui l'interpelle. Ce dernier, considérant le faciès peu avenant du moine, s'exclame « Waouh les amis ! Ce moine est si laid qu'il a sûrement été enfanté par un démon ! » Il laisse un temps afin que ses collègues s'esclavent bruyamment, puis il ajoute « Bah en fin de compte, on va devoir te rosser sans attendre ! » Le combat commence. A l'instar de nombreux autres jeux de rôle, les combats se déroulent selon un ordre d'initiative qui dépend des caractéristiques des différents intervenants. Dans l'Empire des cerisiers, l'initiative est en partie basée sur le hasard. Elle se calcule pour chaque intervenant en jetant 2d6, et en ajoutant à ce résultat la valeur de chaque champ de combat du personnage. Le personnage qui a le meilleur score commence, puis c'est à celui qui suit, et ainsi de suite. Le calcul peut être effectué à chaque tour du combat, ou bien en début de combat une fois pour toutes afin de garder le jeu fluide. Moi c'est ce que je fais. Dans notre cas, nous avons 3 personnages non-joueurs, dont 2 de niveau figurant, et 1, leur chef, de niveau second rôle. Je reviendrai plus tard sur ces termes. Je considère que les figurants ont toujours une initiative inférieure au héros, mais leur chef, lui, est une petite frappe assez bagarreuse qui dispose du champ Yakuza au rang 3. Nous calculons donc son initiative. Score au dé 5 plus 4, plus 3 du champ, ce qui nous fait 12. Calculons maintenant l'initiative de Kenja. Score 6 plus 3, plus 4 de moine, car il a un entraînement au bâton de combat, donc je considère que le champ moine est un champ de combat dans ce cas là. Cela nous donne 13, mais comme vous le savez, Kenja n'est pas partisan de la violence. Il a même une certaine aversion au combat. Un désavantage, souvenez-vous, que nous avons appelé « cœur du maitria », et qui lui vaut moins 2. Ceci nous donne donc un score de 13 moins 2 égale 11, auquel nous retirerons aussi un point de pénalité à l'initiative dû à son bâton à anneaux, le Shakujo, avec lequel il se déplace. Cela nous donne donc un score final de 10. C'est donc le chef des brigands qui commencera le combat, puis ce sera au tour de Kenja, suivi des deux autres brigands. Comme chaque personnage dans le jeu, le chef brigand dispose d'un nombre d'actions égale à la moitié, arrondi au supérieur, de la valeur de son champ de combat le plus élevé. Il dispose donc ici de 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5 que l'on arrondit à 2, deux actions. Comme première action, le chef brigand attaque avec son gourdain de fortune, et un facteur de dégâts de 2. Alors comment se calcule le combat ? Valeur du champ, plus valeur de la spécialisation utilisée pour l'attaque, plus 2d6. Ici le score est donc de 3, plus 0, plus 7, qui nous fait 10. Kenja en défense procède de même. Le champ martial choisi, ici moine, plus une éventuelle spécialisation d'esquive ou de parade, ou d'arme de mêlée en cas de combat au corps à corps, comme c'est le cas ici. Son score est donc de 4 plus 2, plus 4, égale 10. Ah, ça fait 10 contre 10. Et bien ici, en cas d'égalité, en cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne, comme dans beaucoup d'environnements. Kenja part donc le premier coup. Mais le brigand ne s'en laisse pas compter, et réalise une seconde attaque immédiatement derrière pour sa seconde action. Cette fois, il est en veine, et il score 3, plus 0, plus 9, ce qui nous fait 12. Kenja défend avec un petit 4, plus 2, plus 3, 10 points. Le brigand touche. Le nombre de dégâts occasionnés par le brigand est indiqué par la marge de réussite, c'est-à-dire la différence entre le score d'attaque et le score de défense, auquel on ajoute le facteur de dégâts de l'arme, et auquel on note éventuellement les valeurs de protection physique ou magique. Ici, cela nous donne 12 moins 10, plus 2, moins 0, puisqu'il n'y a pas de protection, Kenja n'a pas d'armure, ni de protection magique, ce qui nous fait 4. C'est bien, vous suivez. Kenja prend donc 4 blessures. Dans l'Empire des Cerisiers, et quel que soit leur niveau, tous les personnages joueurs, ainsi que les PNJ de type premier rôle, c'est-à-dire un peu l'équivalent d'un personnage joueur, disposent du même nombre de points de blessures qu'ils peuvent encaisser. C'est un peu l'équivalent des points de vie dans d'autres systèmes. Comme Kenja a déjà été blessé précédemment, il a déjà 3 points de blessures à son actif. Ce sont de simples contusions, auxquelles, maintenant nous ajoutons les 4 qu'il vient de recevoir. Cette somme de 7 nous amène dans la zone des meurtrissures. Le fait d'avoir des blessures dans cette zone, là engendre désormais un malus de moins 1 à tous nos jets de dés. C'est à Kenja d'agir. Mon champ de combat le plus élevé est 4. Mon nombre d'actions est donc de 2. Comme première action, Kenja va activer sa technique secrète. Tadam ! Et comme nous l'avons vu précédemment, Kenja est de niveau 1 dans sa voie spirituelle. Il ne dispose donc que d'une seule technique secrète, de puissance 5. Pour activer une technique ou un enseignement secret, on doit réaliser un jet de dés auquel on ajoute la valeur dans la voie ainsi que la valeur dans l'aspect lié à la technique. Le résultat doit au moins égaler la puissance de la technique pour que son activation soit réussie. En cas d'échec critique, c'est-à-dire de double 1, le MJ peut considérer que l'activation a non seulement échoué, mais aussi que les forces de la nature ont été bouleversées, que des Kamis ont été dérangés, voire même qu'un Yokai ait été attiré par les perturbations dans la force, dans l'énergie. Et appliquer des conséquences plus ou moins importantes selon la puissance de la technique en question. Ici, nous devons obtenir un score de 5 en ajoutant un point de la voie des 8 rois dragons ainsi qu'un point dans l'aspect des 4 directions intermédiaires. Bon, ça devrait aller. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une boulette de riz, comme on dit dans certaines auberges de Sakurakyo. Alors alors, voyons. 6 plus 4 égale 10, plus 1, plus 1, moins 1 dû au malus des blessures, et oui, il ne faut pas l'oublier celui-là, ça nous fait 11. 11, c'est bien supérieur à 5, donc la technique est parfaitement activée. Kenja saisit son Sakurakyo à deux mains et le fait tournoyer au-dessus de sa tête. Il engendre ainsi une petite tornade de poussière, parsemée d'éclats bleutés, d'éclairs bleutés même, en forme de plume, qui pénalisent ses adversaires de 3 points pour les 3 prochains tours. Comme deuxième action, Kenja va immédiatement tenter d'assainer un coup de son Sakurakyo. Il est où ? Il est là. Bam ! Facteur de dégâts du Sakurakyo, 4. Score au dé, 1 plus 3, plus 4 de champ moine, plus 2 de spécialisation de combat au bâton, ça nous fait 10. Score auquel on n'oublie pas de retirer un point du fait des blessures qu'il a subi, comme vu précédemment. Cela nous fait 9. Hum, petite forme le Kenja. C'est la marche ça, ça fatigue à la longue. Le défenseur, quant à lui, score un 6 plus 1, plus 3 de champ Yakuza, mais moins 3 de pénalité due à la technique du battement d'aile de Sojobo. Cela nous donne 7. Donc Kenja touche et fait 9 moins 7, plus 4, 6 blessures. Et comme ce chef de la bande est un second rôle, celui-ci dispose d'une table de blessures simplifiée par rapport au PJ ou au PNJ de premier rang. Nous constatons ici donc qu'avec 6 points de dégâts, il passe directement en blessures graves. Aveuglé et abasourdi par cette tornade magique, il n'a pas vu le coup venir et n'a rien fait pour l'éviter. BAM ! Trappé au bras, il hurle maintenant de douleur. Au vu de la situation, les acolytes du brigand lâchent leur bâton et s'en retournent presque d'où ils venaient. Nous on s'en oublie d'emmener en soutenant leur chef et en le consolant un petit peu, et en jetant aussi derrière eux des regards qu'ils essayent de rendre menaçants. Voilà, le combat est terminé. Comme je constate que cette vidéo est déjà bien avancée, je vous propose de nous arrêter là pour l'instant. Nous reprendrons les tribulations de Kenja dans notre prochaine vidéo, dans laquelle nous parlerons notamment de magie, d'invocation ainsi que de force de volonté. D'ici là, je vous la souhaite longue et prospère et pleine de fun. A l'instar de nombreux jeux de rôle, les combats se déroulent dans l'Empire des Cerisiers selon un... Selon un ordre de d'initiative. Allez, on recommence. Comme je constate que cette vidéo est déjà bien avancée, je vous propose de nous arrêter là pour l'instant. Nous reprendrons les tribulations de Kenja dans notre prochaine vidéo, dans laquelle... ... ... ... ... ... ...